Alors, nous allons passer maintenant à la fonction suivante, qui est d'ajouter un élément à un ABR. Donc déjà, on peut remarquer que si l'élément qu'on veut ajouter est déjà présent, il n'y a rien à faire, il y est déjà. Par contre, s'il n'y est pas, rappelez-vous que dans la recherche, on descend dans l'arbre binaire, un coup à gauche, un coup à droite, jusqu'à en fait tomber sur un arbre binaire vide, qui dit non, l'élément n'est pas là. Eh bien, il suffit de remplacer cet arbre binaire vide sur lequel je bute en fin de course, pour dire, si je remplace cet arbre binaire vide par l'arbre binaire qui contient l'étiquette que je cherchais, j'ai en fait résolu mon problème, puisque j'ai pu reconstruire un nouvel arbre binaire avec l'élément que je cherchais et qui manquait, placé exactement au bon endroit. Donc, la fonction ajout ramène un nouvel arbre binaire de recherche, qui est exactement semblable au précédent, sauf que maintenant, ce nouvel arbre contient l'élément que je voulais insérer dedans. Quel est le code ? Eh bien, le code, en fait, encore une fois, est très simple, et répond encore une fois à la structure que l'on avait donnée sur les schémas de récursion sur les arbres binaires. Nous avons ABR ajout, qui prend X et ABR, donc premier cas, le cas où l'ABR n'est pas vide, donc il a une étiquette. Je compare son étiquette par rapport à ce que je recherche, et j'ai toujours, encore une fois, trois cas. Soit X est égal à E. J'ai un arbre binaire qui contient déjà X. Je n'ai donc rien à faire pour l'ajouter. Il y est déjà. Soit X est inférieur à E, à l'étiquette du nœud courant. Alors, à ce moment-là, il suffit de refabriquer un nouvel arbre binaire, AB nœud, avec comme étiquette E, puisque c'est l'étiquette où je suis, et j'ajoute X dans le sous-arbre de gauche, puisque X étant plus petit que E, il doit apparaître dans le sous-arbre de gauche. Par contre, l'arbre droit, lui, reste tel qu'il est. Il n'y a même pas besoin de le regarder. Maintenant, si X, ce que je cherche, est supérieur à E, je fais exactement la même chose, mais dans le symétrique, c'est-à-dire que je reconstruis un nouvel arbre binaire de recherche, AB nœud, avec la même étiquette E. L'arbre binaire gauche, la B gauche, reste exactement le même, puisque de toute façon, X n'est pas dedans. Et par contre, je pars en récursion. ABR ajoute de X dans AB droit, pour dire, il me faut ajouter X dans le fils droit. Dernier cas, l'arbre binaire sur lequel je suis, ABR, est vide. Il n'a rien dedans. Eh bien, pour fabriquer à partir d'un arbre binaire vide, un arbre binaire de recherche qui contient X, il me suffit d'écrire que je fabrique AB nœud, un arbre binaire avec l'étiquette X, et deux sous-arbres gauche et droit qui sont vides l'un et l'autre. Voici donc la fonction d'ajout dans un arbre binaire de recherche. Alors, la dernière fonction qu'on avait, puisqu'on avait la fonction de recherche, on avait la fonction d'ajout, et maintenant on a la fonction de suppression, elle est un petit peu plus compliquée, et donc elle va faire l'objet d'une séquence entière et à part, que nous allons voir dans quelques instants. Alors, avant de revenir sur cette suppression, je vais juste conclure cette séquence en disant que les arbres binaires de recherche sont une structure de données qui est extrêmement utilisée dès qu'il s'agit de rechercher efficacement si des choses apparaissent dans un ensemble ou pas. Vous avez pu voir que l'efficacité de la recherche, en fait, dépend essentiellement du fait que l'arbre binaire doit être équilibré. Plus il sera équilibré, et plus effectivement la dichotomie sera, on dit, efficace sur cet arbre-là. Et donc, il faut absolument éviter que les arbres binaires ne soient pas équilibrés. Eh bien, la théorie, en fait, est assez vieille, puisqu'elle date de plus de 50 ans. Ce sont les arbres qu'on appelle les arbres AVL, de Adelson, Wielski et Landis, qui, en fait, assurent que les arbres sont automatiquement quasi équilibrés. C'est-à-dire que l'opération qui permet d'ajouter un élément dans un arbre binaire de recherche, en fait, est plus élaborée que ce que l'on a pu voir, et en fait, elle va assurer que si jamais on est en train de déséquilibrer l'arbre, c'est-à-dire que la différence des profondeurs entre le fils gauche et le fils droit dépasse un, strictement, alors on va rééquilibrer l'arbre. Et le rééquilibrer, si je me permets de prendre cette image, c'est que si vous avez une racine et un fils ici, avec un sous-arbre ici qui est un peu trop déséquilibré, il suffira de prendre ce fils-là pour le mettre en racine, et du coup, le nœud qui était précédemment racine va devenir son fils gauche, ou son fils droit si vous êtes symétrique, et donc ça s'y permettra, en fait, de rééquilibrer l'arbre. Une autre solution aussi, lorsqu'on a des jeux de données qui sont déjà triés et qu'on veut les insérer dans un arbre binaire de recherche, c'est d'introduire de l'aléa. Ce qui paraît, comment dire, curieux, c'est qu'en introduisant de l'aléa, en fait, on risque moins de fabriquer des arbres dégénérés. Mais les techniques d'AVL, en fait, sont supérieures à celles que je viens de mentionner.